Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de te faire cette vidéo et aujourd'hui j'ai eu l'idée tout en me maquillant, j'ai fait plusieurs maquillages de Noël jusqu'à maintenant parce que je suis en feu les filles, je suis vraiment en feu, pour de vrai je suis vraiment en feu je me maquille souvent, tous les jours je me fais comme si c'était Noël puis je me fais un petit make-up, des fois je ne le filme pas, des fois je le filme puis là je me dis, ah j'aurais dû le filmer le lendemain, je me maquille pareil ou presque pareil puis je vous montre un look, j'ai bien du fun avec ça puis là je voulais vous montrer les produits que j'utilisais vraiment beaucoup comment je pourrais dire, là-dedans, surtout les palettes pour les yeux, c'est trois de la même marque mais je les ai comme testées à fond, faire des looks de Noël, c'est juste avec ça que je me maquille c'est juste avec ça que je suis inspirée, les couleurs sont belles, tout est beau dans ces palettes-là c'est sûr que j'en ai d'autres aussi, mais pour le moment c'est vraiment eux autres que je vais te montrer puis en plus, j'ai toutes sortes d'autres choses, je vais te montrer d'autres produits aussi ce que j'utilise le plus souvent, ce que j'aime utiliser on va peut-être pas parler des marques en tant que telles, mais juste des produits, des couleurs c'est correct, tu comprends? oui, bon ben, je pense que je vais aller me faire un petit café changer ma batterie, avant qu'elle tombe à plat puis qu'est-ce que t'en penses si après ça, ben toi aussi, avec un petit café, tout ça on se donne un petit rendez-vous devant notre écran puis on commence la vidéo ensemble bon, je suis revenue, j'ai pas changé ma batterie elle est juste à moitié, peut-être qu'elle va être capable de toffer, ça dépend de moi sinon on la changerait en cours de route mais je me suis fait un petit café et puis voilà donc, ben, on continue, on va commencer je vais pas commencer, je vais finir avec les palettes fait que je vais te présenter ce qu'il y a là check ce que j'ai j'ai des palettes de paillettes à te montrer qui sont à côté de moi ici j'en ai plusieurs et puis j'ai mon petit pot comme ça là avec tous mes produits fait que voilà ça sera pas en ordre, ok? je vais commencer par une chose que j'aime beaucoup utiliser je l'utilise pas à chaque fois, mais assez souvent parce que je trouve que pour le temps des fêtes, c'est beau d'avoir un beau maquillage lumineux moi j'adore les looks lumineux plus que ça brille, je sais que je suis pas la seule tendance, c'est pas mal la paillettes et puis les teints lumineux, c'est pas mal beau mais moi j'ai tout le temps aimé ça, je me suis tout le temps maquillée comme ça je suis pas trop style mat j'ai eu ma pause un peu comme dans le monde mais sinon j'aime bien le teint lumineux et ça là pas des fonds de teint mais je veux dire des illuminateurs liquides comme ça c'est bien bien le fun à avoir moi au début ça m'a pris quand même assez de temps avant d'utiliser ça parce que bon, je les utilisais pas de la bonne façon, faut croire et maintenant moi je l'utilise vraiment avant le fond de teint j'en mets sur des points stratégiques souvent c'est sur les pommettes moi et puis ensuite je mets mon fond de teint puis ça fait vraiment super beau tu peux venir en mélanger une petite goutte à ton fond de teint aussi ça peut être intéressant puis bon, ça pour moi c'est comme un indispensable de Noël pour là cette année là, comme je te dis depuis que je me maquille j'aime beaucoup utiliser ça puis je trouve ça super beau et puis tu m'aimes utiliser ça aussi l'été c'est tout cute mais là on parle de Noël ensuite, j'ai des highlights puis j'ai des blushs fait que là on va juste sortir ça je vais commencer en highlight le bronzer là, un autre highlight ici donc voilà, je vais y aller avec les highlights j'aime ça quand c'est assez lumineux et pailleté j'aime beaucoup puis là, dans la plupart des maquillages que j'utilise j'utilise ceux que je te montre ça dépend des looks que je vais faire des couleurs que je vais utiliser mais c'est pas mal c'est pas mal ça donc j'en ai deux ça là, je les ai acheté au Dolorama les Selfie Face bon, au Dolorama là, génial c'est 4$ pour un ça vaut vraiment le coup moi je les aime beaucoup, j'en ai pris une teinte plus pâle comme ça bon, je peux pas te dire vraiment le nom mais c'est Selfie Face y'a-tu une marque? de Vivacolor Vivacolor, j'essaie de te montrer ça comme fou tu devrais voir bien Vivacolor en haut Selfie Face derrière, y'a rien écrit mais j'aime beaucoup la couleur c'est des paillettes qui sont blanches, qui sont super belles pis c'est quand même lumineux j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est-tu lui? j'ai euh, non aujourd'hui, je n'ai pas lui pour me le faire mais sinon, c'est celui-là j'aime beaucoup utiliser et puis j'aime aussi celui-là la même marque mais lui, c'est un petit peu plus doré je l'aime bien souvent je les mixe ensemble ou je mets lui en dessous et je mets l'autre sur le dessus j'aime beaucoup ou des fois, je viens blender avec mon blush ça dépend comment je file mais j'aime beaucoup les highlights euh, cette couleur-là je vais prendre une petite gorgée chien c'est un peu bizarre bizarre j'étais allée me faire un café Nespresso mais dans une tasse de thé c'est des petites tasses de thé, ça qui viennent d'un restaurant chinois pis j'ai trouvé trop cute je les ai ramassés il y avait une petite set de vaisselle qui allait avec j'ai tout ramassé j'ai trouvé trop joli surtout les tâches je les aimais beaucoup mais moi, je prends mon Nespresso dedans ça elle est hors sujet vraiment mais on est entre copines toi et moi et puis ensuite dans le Highlight j'aime beaucoup lui aussi, je l'ai acheté au Dollarama mais celui-là c'est de la marque Heart Candy donc oui chez Dollarama tu peux acheter des choses de marque et c'est celui-là ici c'est un petit double comme ça il est vraiment très beau j'aime beaucoup celui-là il est tellement beau et lui est très 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 beau aussi dans les tons un petit peu peachy moi j'aime bien ça comme je te dis tout dépendamment des maquillages que je fais mais vraiment là oh là là ça j'aime beaucoup et mon dernier c'est comme un Highlight blush parce que là on va plus tomber dans les blushs c'est Révolution Révolution Makeup le Triple Baked Blush le Peachy Kiss je crois non, Peachy Pink les petits cœurs comme ça et voilà je l'aime beaucoup moi je mélange tout le kit ensemble des fois je viens mettre juste ça regarde je m'amuse mais j'aime beaucoup ça moi je l'utilise comme un blush highlight souvent je vais venir réutiliser un autre blush par-dessus qui va être celui-là il est trop beau je l'aime trop c'est un de Milani j'en ai un autre à te montrer de Milani mais lui il est mat puis regarde la couleur elle est trop belle la couleur c'est full satiné ça s'estompe comme un charme c'est le numéro 11 le Bella Rosa Bella Rosa et voilà et ensuite l'autre de Milani toujours il est presque la même couleur il est presque la même couleur mais irisé il est trop beau et c'est le le Dolce Pink je crois si je lis bien il faut que je cache ma face regarde comment il est beau il est trop beau c'est tout lumineux c'est trop beau j'adore et comme bronzeur c'est sûr que je ne t'ai pas montré mon bronzeur mat c'est un petit de révolution la petite suffixe j'adore le petit bronzeur qui est mat dedans mais je voulais te montrer un bronzeur un petit peu plus lumineux qui donne beaucoup d'éclat au visage tout en gardant quand même un teint quand même naturel sans trop le foncer c'est très lumineux tu peux le mettre aussi sur ton corps c'est toujours de la même marque que les blushs Milani le Tantastic bronzeur pour le visage et le corps ça c'est j'adore ça ça c'est de la bombe les filles c'est vraiment vraiment de la bombe j'adore 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 c'est très très lumineux très ah là là je ne peux pas te décrire je l'ai mis souvent tu l'as déjà vu en vidéo mais j'adore cette chose c'est trop beau et ensuite prenons une autre gorgée ensuite je vais y aller avec le primer pour le visage c'est ainsi que j'utilise celui-là je suis en train de le terminer de Heart Candy moi j'aime bien les bases qui donnent un peu de lumière parce que j'aime la lumière et qui vont légèrement flouter les pores et les petites ridules puis Heart Candy ben c'est pas mal ça qu'elle fait pour les pores c'est pas extraordinaire mais je m'en fous mais elle permet de super je trouve qu'elle donne un super de beau fini à tous les fonds de teint tous les fonds de teint que j'ai utilisés avec cette base-là il y a des bases des fois que ça ne fit pas des fois ça pluche ça fait bizarre mais celle-là elle fit avec tout ça fait que je l'aime bien puis sinon comme fond de teint ben là je tombe en amour avec celui-là le Double Trouble de Rude j'adore ce fond de teint-là tu peux l'utiliser aussi comme un concealer je l'utilise des fois juste comme concealer des fois je l'utilise comme fond de teint concealer des fois je l'utilise juste comme fond de teint puis j'utilise un autre concealer ça dépend comment je file ça dépend comment je suis fatiguée ou pas ça dépend de mes scènes mais celui-là vraiment ça c'est top of the top c'est un excellent fond de teint que tu peux jouer avec les couches si tu aimes ça plus couvrant mais un petit peu plus épais éponge moi je trouve qu'au pinceau c'est toujours mieux je trouve que le fini est mieux mais ça c'est une question personnelle je suis pas très très experte en éponge parce que j'ai pas l'habitude moi je fais les finitions avec l'éponge mais je me maquille toujours avec le pinceau en premier j'aime mieux la couvrance du pinceau et puis sinon si t'aimes pas les t'sais avoir trop trop t'en mets juste un peu tu mets ça là ça fait vraiment un très 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 beau teint aujourd'hui ben je suis pas placée pour te c'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui je me tentais d'utiliser autre chose juste pour faire un peu de changement mais j'aurais dû mettre ces produits-là tous sur mon teint puis te les montrer comme ça t'es arrivés en action mais il y a plusieurs vidéos que je t'ai fait avec ce produit-là t'as juste à aller voir les petites vidéos de Noël et autres tu vas l'avoir tu vas avoir passé ça mais très bon très très bon et de la marque Rude ensuite j'aime beaucoup pour mes cils ben en ce moment j'utilise toujours de la marque Essence parce que Essence c'est ma marque préférée en mascara mais tout particulièrement le Lash Princess le tube noir et vert avec le petit corset derrière qui est tout cute trop beau pas cher moi j'adore le mascara Lash Princess de Essence le top of the top c'est celui-là il n'y en a pas un qui l'a power off power off il n'y en a pas un qui l'a détrôné jusqu'à maintenant mais là quand j'avais été faire des achats je m'étais acheté trois mascaras mais j'avais fait une erreur dans mes achats je voulais acheter la base pour les cils d'essence mais j'étais avec mon chum je parlais on était comme préoccupés on se parlait j'ai confondu le tube vu que j'ai vu du blanc parce que le tube de la base il est blanc moi j'ai vu du blanc je l'ai pris en pensant c'était la base j'avais acheté le mascara Lash Princess et j'ai décidé éventuellement vous allez voir passer plus tard parce que là on est en novembre novembre, décembre janvier, février puis je viens de l'ouvrir donc en mars je ne vais pas ouvrir l'autre je vais ouvrir l'autre au mois de mars un autre décembre ce que j'ai acheté mais vraiment il est très 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 bien si le Lash Princess n'existerait plus je le remplacerais par lui parce que je l'aime mais je préfère le Lash Princess qui va donner plus de matière ses cils il donne un côté vraiment plus dramatique il me fait vraiment un effet faux cils j'adore il match il part bien avec mes cils puis en plus si j'ajoute la base c'est encore mieux mais vraiment il est très bien mais sinon comme je te dis lui c'est le dramatique volume mais il est très bien mais je trouve qu'il est moins bien que l'autre il fait moins un effet dramatique et ensuite nous allons aller dans les fards à paupières les palettes juste avant de te présenter les petites palettes que j'ai ici avec moi je vais te montrer des petits fards comme ça que j'aime beaucoup 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 puis je trouve que tu peux t'en servir moi je m'en ai servi comme base je vais te faire un maquillage éventuellement avec la base de ça parce que c'est vraiment bien et ça donne beaucoup d'éclat et si t'es quelqu'un qui se maquille pas beaucoup ben c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et qui est vraiment agréable pas parce que c'est Noël moi je sais que j'aime avoir des choses intenses mettre le paquet comme on dit mais moi je les utilise comme plus en base mais je vais te faire une vidéo je t'ai jamais présenté ces produits-là en tant que base je les ai présentés souvent comme fort à paupières toute seule sur la paupière mais pas en base je vais te faire un maquillage avec ça tu verras petit maquillage de Noël c'est toujours on reste dans la marque essence et c'est des petites ombres à paupières liquides comme ça pailletées trop belles et c'est les méga les metal shock j'ai un beau mauve comme ça et c'est avec une petite éponge comme ceci mais j'ai quelques éponges qui ont brisé c'est ça que j'aime pas de ce style de packaging parce que souvent quand l'éponge reste trop longtemps dans le liquide l'éponge se défait du petit chose et tu te restes tu vas voir tu vas comprendre donc je t'ai montré celui-là qui est très joli très 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 joli qui est dans les tons un peu mauve c'est très pailleté c'est très beau tu peux l'utiliser seule ou comme base sinon j'en ai un rose un petit peu plus pâle qui est très beau je sais pas si lui il est brisé on va voir comment j'en ai non il est pas brisé lui encore il doit être à deuil ensuite j'ai un beau jaune lui il est trop beau il est vraiment hyper 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 beau ah tu veux je pense que j'en ai juste deux ou un finalement qui est brisé je sais que le vert est brisé il a brisé cette semaine quand j'ai fait un look t'as un beau vert comme ça qui est magnifique et lui je me rappelle ça je te dis il est brisé mais tu sais je réussis à prélever et je le mets pareil et ensuite j'applique au doigt un très beau vert et j'ai une espèce de beau rose comme ça un peu peitchy qui est très beau lui est-tu brisé et oui j'en ai deux qui sont brisés donc voilà ça c'est bien le fun d'en voir mais je préfère en peau tu sais que tu pourrais venir avec les doigts ça sera peut-être mieux et 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 passons aux palettes les filles je suis en amour avec ces palettes là je les ai utilisées je les avais achetées je crois en été oui je les ai utilisées une partie de l'été je les ai utilisées je les avais serrées une partie de l'automne et là je les ai ressorties pour mes maquillages de noël et je suis poignée là-dessus bien raide sur ces trois palettes là j'en ai que trois de cette marque là en ce genre de palettes là sinon j'en ai d'autres styles que je vais tester aussi pour noël que je suis sûre là je vais les mettre de côté et je vais utiliser autre chose mais vraiment carat du haut là moi carat du haut beauty moi j'adore j'ai cette palette là la verte la rose et la pêche donc aujourd'hui je me suis faite je vais te montrer je vais te faire un petit zoom aujourd'hui j'ai fait le maquillage des yeux avec l'anneau la petite PG et j'adore je t'aime les petites choses nude la palette est comme ça et vraiment je t'en amour cette palette de nude elle est trop belle elle est trop belle et même délicieuse à regarder et je vais même te la montrer de proche pour que tu puisses te rincer l'oeil avec surtout les fards qui sont très irisés ils sont magnifiques tu vois que ceux j'ai beaucoup utilisé dans les maquillages tu vois les creux tu sais les fards ont creusé mais cette palette c'est de la bombe ça tient trop bien il y a plein de beaux fards lumineux pour faire du lumineux autour j'aime beaucoup mettre de la lumière autour des yeux je trouve ça trop beau je ne sais pas si j'ai fait un maquillage mais je vais t'en faire un je vais t'expliquer vraiment comment je mets le paquet du lumineux sans que ça fasse too much tu vas vraiment comprendre sans que ça fasse trop maquillage années 80 trop démarqué trop flashy trop lumineux trop comme passé plus subtil moi j'appelle ça de la poussière d'étoiles mais j'adore cette palette elle est vraiment belle vraiment belle sinon dans mes marques j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser celle-là aussi je t'ai fait des looks avec aussi elle est magnifique elle est magnifique magnifique c'est coloré mais même pour Noël même pour Noël c'est très beau je sais que les fards lumineux c'est trop beau lui je l'ai tellement utilisé lui aussi le petit rouge c'est magnifique donc j'ai fait beaucoup oh là là j'ai hâte que tu vois toutes les looks passés et ensuite la dernière c'est elle la rose qui est super belle aussi moi j'aime ça des tons comme ça pour Noël c'est pas juste pour l'été ça de bord pour faire belle avec le soleil c'est aussi beau à Noël je te montre elle aussi de plus près regarde les couleurs j'espère que tu vois bien regarde celui-là ici qui est magnifique oh là là lui wow les filles j'ai fait un maquillage avec lui il est trop beau c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique puis je vais te présenter aussi d'autres palettes je vais les mettre un peu de côté puis je vais utiliser autre chose en vidéo puis pour conclure les paillettes c'est très important pour Noël si tu aimes les paillettes bien reste avec moi je vais te montrer ce que j'aime en paillettes les couleurs toutes ceux j'ai juste ça comme paillettes mais je les utilise parce que les paillettes pour moi c'est vraiment Noël il y a beaucoup de lumineux dans les palettes là mais il y a aussi des paillettes surtout pour le jour de l'an j'en ai deux ici de NYX là j'ai les mains tout tachées puis je ne sais même pas comment ça je tachée j'en ai une comme ça parce que oui oui j'aime bien mettre ces couleurs-là pareil moi ça me rappelle l'hiver et j'adore tout particulièrement celle-là ici c'est vraiment elle que j'aime beaucoup elle est très belle j'aime beaucoup ce vert mon qui est magnifique ici et ensuite j'ai des mauves toujours de NYX regarde comment c'est pailleté c'est fou et j'aime beaucoup moi tout ça ça là c'est beau le jaune ici ils sont tous beaux oh ma batterie flash mais je crois que j'ai le temps si je ne m'attarde pas trop ensuite j'ai du Hard Candy ça aussi il y a de la paillettes comme tu peux voir et j'ai des paillettes comme ça plus dans les tons rouges orangés un peu dorés je me dépêche parce que ça flash et j'en ai une autre comme ça de rue beauté que j'avais acheté sur un site quelconque c'est un peu de chipette mais c'est des paillettes la colle est déjà toute dedans donc j'aime beaucoup il y a plein de couleurs intéressantes et n'oublie pas ta colle à paillettes la colle est toujours fournie dans ces petits bidules là mais avec une autre colle à paillettes c'est encore mieux ça va mieux tenir Hard Candy j'aime beaucoup mais il y en a plein de sortes je te laisse parce que ça va couper je t'embrasse j'espère que ça te plu on se revoit bientôt ciao